Bonjour mes petits lampreolosus l'Ethops, alors vous allez me demander pourquoi je vous ai choisi un nom de poisson qui vient du Congo ? Eh bien parce qu'il est aveugle. Et devenir aveugle, c'est ce qui pourrait vous arriver si vous regardez le soleil trop longtemps. Non mais n'importe quoi, c'est ce que les parents ils disent aux enfants pour leur faire peur. Toi t'as déjà vu quelqu'un qui est devenu aveugle en regardant le soleil ? Eh ben moi non plus. Bon, ça va que je connais personne à qui c'est arrivé. Du coup j'aimerais quand même bien savoir si c'est si dangereux qu'on le dit de regarder le soleil directement. Écoutez, on n'a qu'à faire l'expérience. Gustave ! Dis, Gustave, je tenais à te dire que je suis désolé. Tu sais, je t'ai beaucoup manipulé et torturé ces derniers temps et j'ai envie que notre relation reparte sur des bases un peu plus saines, un peu plus honnêtes quoi. Donc, finis les mensonges. A partir de maintenant, je vais te torturer en toute transparence. Là par exemple, je vais t'obliger à regarder le soleil pendant 60 secondes, tu vois. Ah bah tu vois, il n'y a rien de tel que la franchise. C'est ce que je me suis dit, ouais. Du coup n'hésite pas à regarder ta bien-aimée avant de partir. Ce sera peut-être ta dernière occasion, on ne sait pas. En même temps, peut-être pas. Du coup, trêve de suspense, il est midi, la luminosité est... Attendez, à son maximum. Donc c'est parti pour l'expérience. Regarder le soleil pendant 60 secondes, ça fait quoi ? Eh bien, voilà déjà deux secondes que Gustave fixe le soleil et... Merde, Gustave ! Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le but, c'est quand même de regarder le soleil à l'œil nu, quoi. J'avais peut-être oublié de le préciser, hein, entre nous. Donc donne-moi ces lunettes et ce chapeau. Donc voilà, c'est reparti, je relance le chrono depuis le début. Gustave, Gustave, putain, il faut garder les yeux ouverts. Hum, ok, t'arrives pas à les garder ouverts. J'aurais peut-être dû le prévoir. Parce que bon, c'est vrai que le soleil est relativement puissant. Et du coup, d'ailleurs, vous, vous diriez qu'il faut multiplier la puissance d'une ampoule par combien pour arriver à celle du soleil ? Je sais pas, par 15 ? Eh bien non, puisque le soleil est environ 300 fois plus puissant qu'une ampoule. Et quand on se prend ça dans la gueule, on ferme les yeux pour se protéger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut davantage se méfier du soleil quand il fait moche que beau. Effectivement, lorsque la météo est mauvaise, nous n'avons pas toujours le réflexe de plisser les yeux ou de porter des lunettes. Pourtant, l'extérieur de nos yeux reçoit quand même plein d'UV. Et tout comme notre peau, l'extérieur de notre œil peut avoir un coup de soleil qui s'appelle la photokératite. Et vos yeux sont encore plus martyrisés s'il y a de la réverbération autour de vous à cause de l'eau, du sable ou de la neige, par exemple. Voilà, donc si on se protège mal au ski, par exemple, c'est le coup de soleil à l'extérieur de l'œil, si vous voulez. Enfin, c'est pas exactement comme un coup de soleil, mais c'est quand même une brûlure aux UV sur votre œil. Mais même si ça vous fait mal, je vous rassure, c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est plus dérangeant au niveau vision, c'est lorsque le soleil vient directement toucher le capteur au fond de l'œil, c'est-à-dire la rétine. Et pour aider le soleil à atteindre ta rétine, Gustave, eh bien, je te propose d'attacher tes paupières avec ça. Oui, du coup, des pinces à linge. Bon, après, si tu préfères, j'ai aussi une agrafeuse murale. Ok, on reste sur les pinces à linge. Ok, ok, très bon choix. Eh bien voilà, ça fait cinq secondes que Gustave fixe désormais le soleil à l'œil nu, donc. Alors, ça paraît pas énorme, mais il faut déjà les tenir par un temps pareil. Ah, mais c'est de la torture ! Oui, mais en même temps, j'avais prévenu. D'ailleurs, ce n'est pas une torture à proprement parler, dans le sens où la rétine de Gustave n'est pas sensible à la douleur. Mais par contre, c'est très gênant d'avoir une telle luminosité dans l'œil. Le tissu rétinien de Gustave a déjà eu le temps de bien douiller. Il brûle, tout simplement, et c'est ce qu'on appelle une rétinopathie solaire. Bon, voilà. Et à noter que les premiers symptômes de rétinopathie n'apparaissent même pas forcément tout de suite. Alors, vous vous demandez peut-être, quels sont ces symptômes ? Est-ce que l'on est éboui avec une tache blanche devant la vue ? Eh bien, non. Contrairement aux idées reçues, voire une grosse tache blanche n'est pas liée à la dégradation de la rétine. C'est juste ce qu'on appelle une image rémanente, et c'est pas grave. C'est comme quand vous fixez une image longtemps et qu'ensuite, elle reste comme imprimée sur votre œil. Par contre, le vrai premier symptôme rétinien, c'est la vision floue. Heureusement, la rétine a une certaine capacité de cicatrisation, donc ça peut être réversible, mais ça met longtemps à guérir. En gros, la vision peut rester dégradée pendant 12 mois. Ah ouais, faut être patient. Et ça, c'est si t'as de la chance, parce que si t'as la poisse, ben, il restera des séquelles à vie. Et là, on n'est qu'à 5 secondes de soleil. Oui, Gustave, oui, 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 je me doute que t'aimerais arrêter ici, mais nous, on veut savoir ce qui se passe ensuite. Donc, sois un peu moins égoïste et puis, patiente. Gustave en est maintenant à sa dixième seconde de fixation solaire. Et chaque seconde qui passe, eh bien, il a de moins en moins de chances de ne pas avoir de séquelles. Ben, il y a bien des gens qui regardent le soleil pendant 10 secondes tous les jours et ils ont l'air d'aller très bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, du coup, il y a des gens qui font ça et la pratique s'appelle le sun gazing. Et si vous vous demandez pourquoi il s'y adonne, ben, ces gens pensent que regarder le soleil directement donne de l'énergie. D'ailleurs, l'indien qui a popularisé la pratique, Hiraratanmanek, se vant de ne pas avoir eu besoin de manger pendant 411 jours grâce à l'énergie du soleil. Ah ouais, donc le mec fait de la photosynthèse, quoi. Il se prend pour une fougère ou un cactus avec des petits pics. C'est un petit peu l'idée, quoi. Et c'est un petit peu le même genre de délire que les respiriens qui pensent avoir de l'énergie en respirant, sauf que là, c'est grâce au soleil. Bref, c'est une croyance de type un peu dangereuse, quand même, pour la rétine. Ce qui sauve les adeptes du sun gazing, c'est qu'ils regardent le soleil à son lever quand la lumière est la moins agressive. Et ils ont d'ailleurs aussi une manière de l'observer en se révulsant plus ou moins les yeux. Donc, bon, autant dire qu'ils regardent sans vraiment regarder. Gustave, lui, par contre, il ne fait pas semblant. Progressivement, sa rétine chauffe et brûle. Plus précisément, ce sont les bâtonnets et les cônes qui composent la rétine qui sont en train d'être dégradés. Tant et si bien que Gustave risque maintenant de commencer à avoir des petites distorsions visuelles, ainsi que des aberrations chromatiques. Des bugs de couleurs, si vous préférez. Je pense que les dernières vidéos de Dirty Biology pourraient vous en apprendre un peu plus. Alors là, ça fait 20 secondes que Gustave regarde le soleil et les choses deviennent très graves, en fait. Et pour la petite anecdote, un vidéaste a fait l'expérience de placer un oeil de cochon devant un télescope en direction du soleil. Et il était bien brûlé au bout de 20 secondes. Avec une odeur d'ailleurs assez épouvantable. Je vous rassure, le cochon n'était plus vivant au moment des faits. Aucun animal n'a été torturé. Il y a juste son corps qui a été profané. Donc, ça va. Tu es le cochon ! Et si ça brûle si vite, en fait, c'est que la lentille du télescope focalise les rayons du soleil en un seul point. Et ça rend le faisceau plus puissant. Ah ouais, comme quand on brûlait plein de fourmis avec des loupes quand on était petit. Ouais, c'est le même mécanisme, mais après, on n'a peut-être pas eu tous la même enfance. Moi, perso, je préférais les noyer avec des verres d'eau. Après, chacun son truc, il n'y a pas de jugement. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut surtout ne jamais regarder le soleil avec un télescope. Donc, évitez aussi les viseurs optiques d'appareils photo, ça va vous déglinguer. Et en ce qui concerne Gustave, l'œil n'est pas autant brûlé que le cochon, vu qu'il n'y a pas cet effet de loupe. Mais la situation n'est pas brillante pour autant. Enfin, si, elle est brillante, mais vous m'avez compris. Un petit peu comme une Américaine qui avait regardé le soleil pendant 20 secondes lors d'une éclipse en 2017. Mais elle est trop conne, elle n'a pas mis de lunettes. Eh bien, non. Elle a essayé en fait d'observer l'éclipse pendant quelques secondes, mais elle a rapidement ressenti une sorte de gêne et elle s'est arrêtée. Alors, si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait sûrement rentré dans l'ordre pour elle. On n'en parlerait même pas là. Mais non, elle a emprunté ensuite des lunettes de soleil classiques avant de reprendre son observation. Malheureusement, ces lunettes de soleil n'avaient aucune protection. Et oui, c'est trompeur, mais il faut bien savoir que les lunettes les plus sombres ne sont pas toujours les plus protectrices en matière d'UV. Il faut toujours faire attention à leurs indices de protection. Aussi surprenant que ça puisse paraître, certaines lunettes transparentes protègent mieux des UV que des lunettes fumées. Comme par exemple les lunettes à 7 euros made in China que vous pouvez acheter à un marchand ambulant. C'est très dangereux pour vos yeux qui vont se croire protégés sans l'être. En l'occurrence, notre américaine aurait dû utiliser des lunettes prévues pour les éclipses. Mais elle ne l'a pas fait. Et le résultat, c'est qu'elle a eu une tâche noire qui est apparue dans sa vision. Une sorte de zone morte qui ne partira plus jamais. Eh bien, Gustave, c'est pareil. Certaines zones de sa vue sont sûrement déjà perdues pour toujours. Alors qu'on n'est même pas à la moitié du compte à rebours. Donc, allez, du nerf, Gustave. Du nerf optique. Voilà, c'est pas évident. Il n'a pas d'humour, ce cobaye. Nous voilà arrivés au bout des 60 secondes. Ok, l'expérience est terminée. Hop, 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 Gustave, rends-moi ces pinces à linge. Eh, ça pèle quand même, reviens, quoi. Putain, Gustave, on peut pas compter sur toi, quoi. Du coup, j'ai envie de dire, est-ce que Gustave est aveugle ? Et la réponse, c'est... Quand même, oui. Une partie de ses rétines est définitivement morte. Exactement à la place que le soleil occupait dans son champ de vision. Donc, il a un trou au centre de la vue ? Exactement, un gros trou. Et autant dire que ça va s'avérer un peu gênant pour la suite de sa vie. Mais bon, pour répondre à ta question, non, Gustave n'est pas 100% aveugle. Pour ça, il aurait fallu que le soleil soit plus gros. Bref, les lumières vives vont rarement vous rendre 100% aveugle en cramant 100% de votre rétine. Mais bon, déjà, avoir des trous définitifs dans la vue, c'est quand même dommage. Donc, faites attention au soleil, mais aussi à la soudure qui nécessite des lunettes particulières pour bosser. La soudure à arc, j'entends. Mais il y a aussi les lasers qui sont d'ailleurs souvent en vente et utilisés dans les stades. Et parce que nos petites rétines sont très peu résistantes aux luminosités extrêmes, donc il n'y a pas que le soleil qu'il faut éviter. Bon, bah, Gustave, nous, on n'a plus qu'à attendre un an pour voir si une partie de ta rétine arrive à cicatriser quand même. Bon, là, à ce niveau-là, il ne faut pas que tu t'attendes à retrouver toute ta vision. C'est impossible. Hélas, pour toi, il te restera des zones floues, puis potentiellement aussi des difficultés à apercevoir les couleurs, et aussi, bien sûr, ce gros trou noir au milieu de ta vision. Bon, vous l'aurez compris, il faut éviter de regarder fixement une source de lumière très intense car, en quelques dizaines de secondes, il peut y avoir des séquelles rétiniennes irréversibles. Bon, bah, désolé d'avoir douté de ma mère. Elle avait raison de m'interdire de regarder le soleil. Merci, Chris. Maintenant, je sais pourquoi j'ai toujours eu un rond noir au milieu de mon champ de vision. Bah, de rien, tout le plaisir est pour moi. Et comme on le disait, il n'y a pas qu'en regardant directement le soleil. Vous pouvez également vous baiser les yeux lorsque vous ne regardez pas directement le soleil, quoi. Voilà, très long prudent, quoi. Par exemple, quand vous êtes à la plage ou à la neige sans lunettes, à cause de la réverberation sur le sable qui est très clair ou sur la neige qui est blanche, eh bien, par effet rebond, ça finit par vous toucher les yeux. Donc là, c'est plus une usure à long terme, mais si vous pouvez l'éviter, c'est pas plus mal. D'ailleurs, certains ophtalmos pensent que beaucoup de plages et de skis sans protection favoriseraient la cataracte. Donc, attention à tous les excès de lumière, quels qu'ils soient. Ah ouais, la cataracte. C'est le truc des vieux qui vaut opaque, non ? Ouais, en gros, oui. Donc, n'oubliez pas d'acheter des lunettes qui protègent vraiment. Indice de protection 3 ou 4. Celles-là, c'est des 3. Pourtant, elles n'ont pas coûté très cher, quoi. Et portez-les, donc, quand c'est nécessaire. Et pour ce qui concerne les éclipses, eh bien, il y a des lunettes spéciales et même des dispositifs qu'on appelle des sténopées. Je vous laisse vous renseigner. Bref, méfiez-vous du soleil. Sans quoi, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'être un peu plus prudent cet été. Car, comme on dit, les yeux sont le reflet de la main. Ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais j'avais envie de la placer. Sur ce, portez-vous bien à la poescaille. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada